France Info, bonjour, nous sommes le jeudi 29 octobre, il est 10h. Aujourd'hui, l'actualité est marquée par la crise financière qui n'en finit plus et l'annonce d'un plan social chez Alpha Communication. Hier, le PDG, Michel Fadjanili, a annoncé un plan de restructuration de l'entreprise et le licenciement de 3 000 salariés, dont un millier en France. On se rappelle que l'équipementier Télécom, qui a du mal à faire face à l'arrêt des investissements en zone euro et à la concurrence des pays émergents, avait déjà lancé le mois dernier un profit warning peu avant la publication de ses derniers résultats trimestriels. L'ensemble du secteur est sous pression et nous attendons avec impatience les derniers développements de cette affaire. En effet, Laurent, l'agence de notation Standard & Poor's a annoncé aujourd'hui avoir abaissé la note de crédit d'Alpha Communication de P à P-. Cette dernière redoutant les effets à court terme du plan stratégique présenté hier par l'équipementier Télécom. Selon l'agence, ses dépenses de restructuration supplémentaires vont venir accentuer les pertes déjà élevées qui étaient prévues pour les exercices 2014 et 2015. La perspective attachée à la note reste cependant stable, Standard & Poor's estimant que les marges bénéficiaires du groupe devraient s'améliorer de façon graduelle au cours des deux prochaines années et que sa situation de trésorerie s'annonce suffisante jusqu'en 2017. Le projet de transformation de l'entreprise, qui se traduit déjà par la suppression de milliers d'emplois, pourrait également à l'horizon 2016 provoquer des mobilités internes, des transferts vers des entreprises partenaires et des mesures de reconversion pour environ 800 personnes dont le poste sera préservé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Nous vous rappelons que le résultat net publié le mois dernier par Alpha Communication est négatif au troisième trimestre et accuse une lourde perte de 765 millions d'euros contre une perte de 156 millions l'année passée. Ce matin à 7h, Michel Aliasis, expert consultant chez Edge Fund Investing, estimait sur notre antenne que ce plan de licenciement massif était la dernière chance pour l'entreprise de redresser son bilan et d'éviter la faillite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, Pierrot, je ne t'attendais pas, tu ne m'as pas rappelé. C'est parti. 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 Ok ? Et puis, en attendant, vous, je vous ricoter toutes les infos sur le gonz. Vous faites un topo dès que j'arrive. Ok ? Ça marche. Merci Rémi. Oui. A tout de suite. Un peu d'un petit chapeau. C'est parti. C'est parti. C'est le moment de vérité maintenant. Le moment de vérité ? Mais putain Pierre, de quoi tu parles ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Ce que tu m'as fait. Mais toute ma vie, tu m'as rabaissé. Toute ma vie, t'as réussi là où moi j'ai échoué. Alors maintenant, je veux que tu lui racontes. Je veux que tu racontes tout à Sabine. Je veux qu'elle sache quelle pourriture l'aille. Épousée derrière tes allures de monsieur propre. De quoi il parle là ? Je comprends pas. J'en sais rien de quoi il parle. Il est complètement pété, tu vois pas ? Il est bourré. Mais quoi je parle ? Et je parle de la poufiasse que tu baisses depuis des années. Et que t'emmènes en week-end, tu racontes à Sabine que t'es en séminaire à l'autre bout de la France. Je parle de ton compton suisse que tu t'es constitué en blanchissant l'argent de tes sociétés offshore. Je continue ou c'est toi qui déballe tout ? Parce que tu crois vraiment que j'ignorais ? Tu crois vraiment qu'il pouvait faire tout ça sans que je m'en aperçoive ? Au moins vous avez un point en commun. Vous êtes tous les deux aussi cons. Comment ça tu sais ? Mais pourquoi t'acceptes alors ? D'après toi ? Pourquoi j'ai choisi lui à l'époque ? Franchement, si j'avais voulu faire ma vie avec un type bien, mais c'est toi que j'aurais épousé. Pas ce connard. Seulement toi. T'avais quoi à m'apporter ? L'amour et de l'eau fraîche ? Oui, quand on s'est rencontré, c'était Pierre qui me plaisait. J'ai même couché avec lui, une fois, pendant que tu me faisais ton grand numéro de dragueur. J'ai très vite compris que j'avais plus à gagner en sortant avec toi plutôt qu'avec lui. Mais bravo, pourquoi je n'ai jamais su ça ? Parce que t'as passé ta vie à te regarder le nombril et que tu fais jamais attention aux gens qui t'entendent. On reviendra nos problèmes plus tard, Sabine, d'accord ? C'est à lui, regarde. Ça a toujours été le bon toutou. Une fois encore, il t'a laissé remporter la victoire en baissant la tête et en fermant sa gueule. Reste-moi. Reste-moi, putain. Pierre, faut que t'arrêtes tout ça maintenant. Parce que là, t'es en train d'atteindre un point de non-retour. Tu vas finir en tôle, Pierre. Pierre, tu m'entends ? En tôle. Et t'y feras la gronzesse. Pour des vrais méchants. Et toi, t'as toujours été qu'un agneau. Alors moi, je suis peut-être pas tout blanc. Mais j'ai réussi, moi. J'ai réussi parce que j'ai des couilles. Parce que j'ai eu les couilles de faire ce qu'il fallait pour pas vivre la même petite vie sordide que la tienne. C'est comme ça, Pierre. Tu reviendras pas en arrière. Arrête. Arrête ton cinéma, putain, Pierre. Prends-toi en main. Salut. Réponds. Oui, allo. Bonjour, monsieur l'évêque. C'est la police. On nous a prévenu qu'il y avait un problème à votre domicile. Êtes-vous en mesure de nous en dire plus ? Oui. Il s'agit de Pierre, mon frère. Qui nous retire. Ok. Bon. Si tout va bien pour vous, dites seulement oui. Et essaye de me passer votre frère, s'il vous plaît. Oui. Pierre. C'est pour toi, c'est la police. Quoi ? Bonjour, Pierre. Je suis Sophie, négociatrice de la police. Je suis là pour vous aider et faire en sorte que tout ça se termine bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça peut te foutre, connasse ? Pierre, je ne suis pas votre ennemi. Je veux juste que vous m'expliquiez et qu'on trouve une solution ensemble. Ça ne va pas bien compris comment ça se danse ici. Et je vais raccrocher parce que je m'en tape de tes conneries. Et le premier de tes guignotes qui passe la porte, je le fume, pigé ! Je vais raccrocher parce qu'on est venu au milieu de l'honneur. Qu'est-ce qu'on va dire aux flics ? C'est toi qui nous as mis dans cette merde. Moi, je ne t'ai jamais rien demandé. Je me laissais baiser sa bouffe. Je me laissais vivre ma vie, on le dit très bien comme ça. Mais tu viens de mettre la merde avec tes états d'âme. Tu avais raison sur un point. Tu n'as jamais couillé. Je ne t'ai pas toujours dit ça pour toi. Pierre ! Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tout le monde va bien ? J'ai montré à ces connards que j'avais des couilles et que plus jamais ils me prendraient pour leur marionnette. J'aime beaucoup l'ironie de la situation. Pierre, rendez-vous, ce n'est pas trop tard, on peut encore tout arranger. Vous n'avez toujours pas compris que je m'entends de vos conneries de psy ? De toute façon, Didier est mort et je n'en ai pas fini. Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre ? J'ai buté ce connard et j'ai refait un genou à sa grosse. Elle ne devrait plus tarder à une passée, elle aussi. Elle ne devrait plus tarder à arriver, maintenant. Tu vois, finalement, jusqu'au bout, j'aurais été ta marionnette. Des années que je suis amoureux, je t'imagine baiser avec ce port. N'oublie pas. Emmerde-moi encore, salope ! Et je lui fais l'autre genou ! Alors, on en est où ? Tu as réussi à prendre contact ? De mon côté, j'ai eu le préfet et on a le feu vert au cas où. Bon, là, le topo, le mec, c'est un tireur sportif. Il a un pistolet Glock 9mm enregistré et rien ne laisse présumer qu'il soit plus lourdement armé, d'accord ? Ma prise de contact est un échec total. Il est complètement fermé à toute forme de discussion. Il a pris en otage son frère et sa belle-sœur qui habitent ici. Il y a quelques minutes, on a entendu deux coups de feu et là, il vient de me dire qu'il avait tué son frère et blessé la femme. Ok. Et au niveau de l'équipe de reconnaissance ? Le binôme de Rocco a réussi à poser une caméra. Ouais. Ouais. Vegas pour Nego, vous voyez quelque chose ? L'angle de vue n'est pas top, mais on arrive à distinguer trois personnes sur les deux otages. Hommes allongés sur le sol, immobiles, possibles Delta. Femmes au sol également, blessures agents confirmées. L'objectif est armé d'un pistolet automatique. Ils sont très énervés. Apparemment, pas d'autres occupants. Ok. Alors on intervient avant que ce cinglé ne fasse plus de dégâts. Delta 1 d'autorité. Transmettez. Je vous écoute. Échec de la Nego. Donc vous avez entendu tous les infos. Vous neutralisez cet individu et vous faites sortir les otages. Ok ? C'est quand vous voulez. C'est parfaitement reçu. C'est parfaitement reçu. A tous les Deltas, intervention dans 3, 2, 1. France Info, bonjour. Nous sommes le vendredi 30 octobre et il est 10 heures. Bourse, l'indice parisien est orienté à la hausse ce matin. Celui-ci est particulièrement tiré vers le haut par l'action Alpha Communication qui prend plus de 15% à la hausse. Les actionnaires semblent bien accueillir le plan de restructuration annoncé par la direction ces derniers jours. Nous vous rappelons que le PDG du groupe a notamment annoncé 3000 suppressions de postes, dont plus d'un tiers en France. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...